bonjour à tous et à toutes ici à 12h76 on se retrouve sur le forum officiel pour pas de patch lot voilà tout simplement donc je pense que netbarpelle n'a pas dû accepter le l'action coup de poing des joueurs voilà parce que c'était vraiment une unité qu'ils ont vraiment fait cette action là bon il ya des comportements assez dégueulasses et virulents que j'ai vu un petit peu sur le forum que ça soit anglais ou français ce sont des comportements inacceptables c'est pas en insultant les développeurs que forcément les choses voient avancer et en plus fait passer la communauté pour des moins que rien et en plus qu'ils n'ont pas de cervelle voilà je passerai un petit peu ce genre de personnes voilà donc on va un petit peu rappeler les faits donc mais le das déchaîné à saut devait sortir cette semaine mais il arrive beaucoup trop tôt les joueurs n'ont pas été contents ils l'ont fait savoir alors tout ça débute par rapport à une chose une note des def du 1er décembre on va un petit peu rappeler ça on va passer le coup du chapitre prisonnier du ciel puisque il est passé ce truc là mais en venant à ici événements de diablement hebdomadaire nous sommes également conscients que le manque de diamants est l'une des raisons pour laquelle la sortie de nouveaux héros fatigue certains joueurs afin de vous aider des événements hebdomadaire seront organisés lors de quels vous pourrez gagner des diamants en récompense jusque là on n'a rien vu n'oubliez pas de jeter un coup d'assez et 20 entre le 1er et le 22 décembre en mettant en place ce type d'événement d'ispoir pourra devenir une équipe des mois à la hauteur de vos attentes sauf que là les trucs de diamants voilà ça c'est le mode histoire voilà de l'eau avait et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de diamants à récupérer ensuite ils ont fait cet événement là alors qu'on aurait pu avoir des diamants après c'est vrai que dans la suite on a eu quelques petits événements de diamants de connexion et tout ça mais c'était pas terrible voilà donc à partir de là ça a commencé à faire grogner les joueurs puisque à partir de là on a vu la sortie de elizabeth ds qui coûte 900 diamants garantie pour la voix voilà faut partir de ce principe là on a eu king fest king fest bien sûr qui est un personnage à 900 diamants même si c'est pas un top tiers voilà ils coûtent 900 diamants voilà ensuite on a eu les archanges qu'ils étaient à 600 diamants sariel et tarmiel qui sont des très très bons personnages c'est pour ça aussi que je dis pourquoi que mes l'audace démon à saule sort au mauvais moment voilà pourquoi parce que sariel démonte littéralement le mais le d'assassaut surtout si vous avez dans votre team vous avez gozer un gozer et un sariel c'est fini pour mes l'audace démon à saule voilà ensuite de ça pourquoi aussi les gens sont pas d'accord qui sortent maintenant parce que sur la japonaise on avait eu escanner ce one et escanner the one c'est un counter à sariel puisque c'est un personnage bleu et les bleus font plus de dégâts au niveau des rouges donc déjà en partant de ce principe là c'est déjà ça mais le das par contre des mois saule démonte escanner the one dans la logique des choses comme ça tout dépend comment construisez votre team donc voilà pourquoi les gens ne sont pas trop d'accord de sortir mais le das démon à saule tout de suite en plus c'est un enchaînement des portails et en plus ils avaient bien dit 1 c'est bien marqué là que la sortie de nouveaux héros fatigué certains joueurs donc ils ont pas pris en compte ce qu'ils ont dit sur le dev note du 1er décembre et en plus pour les diamants je suis désolé à part la japonaise où on a un événement et encore il ya eu des problèmes et puis tout a été décalé mais on a régulièrement des diamants soit avec le toujours de sol galès bon c'est pas le champignon mais c'est une plante qui est aussi faible dessus et vous avez des défis journaliers et tous les deux jours vous avez quand même quelques diamants à gagner voilà donc sur la globale place en il n'y a rien de fait aussi bien pour ralentir la sortie des portails et aussi pour gagner plus de diamants ensuite de ça il y aurait beaucoup 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 de portail qu'ils auraient skippent déjà l'estine et la valentie que tout le monde attend beaucoup de gens attendent aussi pourquoi parce que le boss ban et hélène c'est très très difficile puisque ban se recharge sa vie en fonction du dom de ces deux plastiques de jauge qu'il a et valentie pour ralentir ce truc là et l'estine pour bloquer non c'est estime qui bloque la jauge d'ultime et puis voilà mais valentie réduit voilà en fait elle bloque les compétences de récupération de soins puisque c'est ce qui fait aussi ben aussi c'est pour ça qu'il est quasiment immortel et aussi on a aussi fatigues rouge on a d'hérico rouge qui obtient les pouvoirs de son frère gustave qu'est ce qu'on a d'autre encore on a je sais plus qu'est ce qu'il ya d'autre liste d'un a fort d'une des réincarnations de elizabeth injustement et bon j'en ai encore peut aussi un voilà vous devez y avoir hélène aux ailes dorées et puis finalement ils ont sorti beaucoup plus tôt voilà donc voilà il ya pas mal de choses comme ça qui se sont enchaînés et ça fait faire la grogne des joueurs actuels et aussi il ya aussi c'est vrai que là tout n'est pas de la faute de netmarble aussi il ya aussi la faute des youtube bon moi je pense pas en faire partie c'est les gens qui disent ah il ya tel personnage qui va sortir tel personnage qui va sortir je vous rappelle la polémique y avait eu sur l'il ya tout le monde qui était en attente de la lia bleu et au final c'était la ligue à vert qui est sorti après il y avait une autre polémique au niveau de l'osven l'osven était sorti mais son portail était pourri voilà il ya eu et voilà on avait quand même des 300 600 900 alors que sur la japonaise ils avaient que le palier des 900 il est bien et le portail était pourri voilà il n'y avait rien sur les archanges on l'avait sariel et termiel mais il n'y avait pas lui de ciel alors que sur la japonaise ils étaient donc voilà donc les youtube heures force quand même les joueurs à ce qui certains portail même si tout le monde les écoutent pas mais un grand nombre voilà influence quand même les joueurs et forcément netmarble ça leur fait un manque à gagner alors que là le coup qu'ils ont fait avec elizabeth de ds va tout le monde invoqué sur elizabeth ds pour l'avoir c'est un petit peu normal et puis ceux qui n'ont pas eu l'osveil ensuite king fest même si c'est pas un top tiers il reste quand même très très un très très bon personnage puisque si vous l'intégrez avec de hendrickson démon ou vous l'intégrez avec par exemple la hélène aux eldore qui est sorti vous allez faire une team malus qui va faire très très mal à l'équipe s'ils ont pas une personne qui soit comme un king ou alors une il ya un truc comme ça même une elizabeth nous voilà vous voyez ce que je veux dire donc voilà ça vraiment foutu 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 la merde après il ya d'autres choses aussi qui m'ont bien fait rigoler c'est sur la japonaise vous savez que sur la japonaise entre les gens qui fouillent la méta les machins les trucs comme ça il y avait une annonce de collaboration qui était assez curieuse c'était stranger singe donc voilà moi jusqu'à là on n'a aucune nouvelle aucune confirmation de netmarble et on a eu encore des deux et des fous des gens qui sont fouillés dans la méta et qu'ils auraient trouvé encore une autre collaboration qui s'appelle heureux 0 à la heureux 0 ça n'a rien à voir resident evil 0 c'est un manga qui se passe en fait avec un jeune en fait qui se retrouve téléporté enfin téléporté mais enfin il se retrouve dans une version alternative voilà de son village ou de sa ville et tout ça mais avec un petit peu il ya des gars des monstres il ya des trucs il ya des faits il ya des gens qu'ils ont des pouvoirs des machins comme ça je commence à regarder le manga franchement excellent voilà et il ya encore une collaboration alors je sais plus comment ça s'appelle je suis quand elle s'appelle et ça fait trois ligues au niveau de collaboration on n'a jamais vu ça que il ya un league sur une collaboration ok mais là sur trois alors les gens se commencent à se poser des questions si netmarble n'aurait pas fait des fausses métas pour faire croire aux joueurs qu'il y aura ça il y aura ça il y aura ça qui va arriver parce que tellement les gens fouillent dans le jeu et en plus normalement le lélix sont interdits vous savez il ya des jeux comme genshin impact qu'ils ont carrément proscrit les leaks via youtube et quoi même sur twitter quoi que ce soit et le risque c'est le strike de sa chaîne et au bout de trois strikes la chaîne est supprimée donc voilà donc et puis bon il ya aussi je crois une histoire comme quoi qu'il y avait eu quelqu'un qui travaille en interne dans netmarble qui s'amusait à filer les informations comme ça à droite et à gauche et qui aura été attaqué en justice et en plus d'être viré mais après attaqué en justice j'ai entendu une histoire comme ça un truc comme ça enfin bref voilà la situation actuelle pour pas rallonger trop la vidéo c'est quoi c'est que juste voilà netmarble a merdé encore une fois voilà il faut penser vraiment à tout le monde moi je suis un petit peu un petit cash player je suis pas un gros gros cash player à part même si au début j'ai acheté quand même pas mal de pattes d'oran je suis un petit cash player et même pour moi c'est un petit peu difficile de suivre la cadence et tout ça après je me dis que moi je joue aux deux versions et je me dis des fois que voilà j'ai sariel termiel lui de ciel et tout ça sur la version japonaise même si je les ai pas c'est pas grave c'est comme l'os veine l'os veine je l'avais sur la japonaise et même si je les avais pas eu sur la globale je m'en foutrais puisque j'avais sur l'autre version même si c'est pas la même chose c'est pas en français ou un truc comme ça mais au moins je sais à quoi ressemble le personnage je sais comment l'utiliser d'un ami machin truc et tout ça donc ça peut attendre pour les avoirs mais pour les free to player ceux qui n'investissent pas dans le jeu mais qui compte sur le peu de diamants qu'on puisse récupérer même s'il y en a beaucoup qui joue pas au pvp mais le pvp il faut quand même rappeler qu'au tout début c'est assez facile vous jouez contre des bottes et n'oubliez pas que chaque semaine vous récupérez des diamants moi sur la japonaise j'en ai 52 chaque semaine sur la globale j'ai un compte où j'en récupère 42 et l'autre c'est 36 voilà parce que je j'attends vraiment les gros 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 comme escanner the one ou melodas des moisseaux plus tard quand ils vont sortir pour vraiment un petit peu monté en rang sur le pvp pour avoir plus de diamants tant que vous continuez à jouer vous ne paisez pas de rang et vous gardez les diamants que vous récupérez donc voilà vous participez tous les jours vous faites un combat même si vous perdez le principal c'est de participer et voilà c'est comptabilisé et ensuite vous avez vos récompenses bon sur la globale c'est tous les lundis matin mais par contre sur la version japonaise c'est tous les dimanches à 16h que vous avez les récompenses au niveau du pvp donc voilà un petit peu le scénario un petit peu voilà catastrophique qui se pose c'est que vraiment ils ont merdé maintenant les gens se sont soulevés ils ont fait entendre leur façon de moi je vais vous montrer quand même que moi je suis quand même fair play et je suis pas comme certains donc voilà je vais vous montrer un petit peu voilà donc là il est à 2,7 je crois que le jeu était à 4,9 donc il y en a qui n'ont pas joué le jeu donc une étoile d'accord mais par contre il aurait fallu remettre vos étoiles normal moi je vais vous montrer moi de mon côté regardez boycott mais le dasso 2021 moi je l'ai remis à 5 étoiles le 23 merci d'avoir changé d'avis au sujet de la sortie très tôt mais le dasso je rehausse la note voilà moi personnellement j'ai rehaussé la note alors qu'il y en a certains qui n'ont pas rehaussé la note ce n'est pas normal du tout donc voilà les gens soyez un petit peu honnête quand même même si on attend une réponse de net marble et tout ça bon il ya un petit peu c'était un petit peu abusé aussi parce que j'entends alors je sais pas si c'est vrai mais il ya des gens qui ont dit c'était qu'ils ont dit que c'était il a demandé à ce qu'on ne change pas la note du store non je suis pas d'accord avec ça ils ont quand même fait une réponse pas forcément celle qui nous plaît mais néanmoins ils ont quand même écouté ils ont repoussé la sortie de meliodas à saut maintenant on attend le dev note et tout ça parce que le mi city il va attendre voir qu'est ce qu'ils vont faire en compensation pour les joueurs qu'est ce qu'ils peuvent proposer comme solution et tout mais moi pour moi non j'ai réussi la note il ya eu un communiqué de leur part moi pour moi c'est suffisant un minimum après on verra ce que va proposer le le dev note et peut-être le futur patch dot et à ce moment là peut-être éventuellement je pourrais redescendre la note si ça me convient pas mais actuellement non moi j'aurais aussi la note parce qu'ils ont pas apporté une petite réponse voilà un petit peu ce que ça peut donner écouter à l'heure actuelle on n'a toujours rien voilà on n'a pas de patch notes donc voilà je pense qu'ils doivent ils sont et d'abouder voilà il doit se concerter pour savoir ce qu'ils veulent décider de faire au niveau de ça donc de toute façon en récapitulant c'est la faute de netmarble c'est eux qu'ils ont dit lors du patch note du 1er décembre que je vous ai montré tout à l'heure qu'ils allaient travailler sur gagner plus de diamants et surtout baisser un petit peu la vitesse de sortie des personnages au niveau de la globale maintenant tout le monde sait qu'à un moment donné la la version globale et la version japonaise vous êtes synchrone moi de mon idée de départ ce que je pensais c'est que là vous puissiez que le scandale qui est en ce moment avec mélodasse assault je pense que au mois de mars pour l'anniversaire on va voir escanner the one qui va sortir sur la japonaise on va avoir le retour de the one aussi je pense pour le mois de mars ensuite peut-être deux semaines ou trois semaines ou peut-être un mois après on aura la sortie de mélodasse assault aussi et qui reviendra aussi sur la japonaise et à ce moment là les sorties vont être exactement la même chose pour la version globale et la version japonaise moi c'est mon idée de départ que ce que je pensais depuis un certain temps et voilà et là le coup de mélodasse a été repoussé ça a vraiment confirmé les choses au début je me suis dit non ils vont tout changer et voilà bon moi façon moi je voulais en ligne sur escanner the one pourquoi parce que comme je voulais rappeler escanner the one est très puissant voilà il fait vraiment des dégâts au fur et à mesure maximum je crois sur trois tours ensuite après ça se réinitialise et tout ça escanner est un très très bon counter à sariel sariel est un counter de mélodasse assault et mélodasse assault est un counter de the one donc vous voyez un petit peu la spirale que ça fait donc le fait de sortir mélodasse assault avant ça ne ça n'allait pas pour la globale puisque on a beaucoup de gens ont quand même ça et moi j'en ai croisé quand même beaucoup de gens ont sariel et sariel démontre littéralement le mélodasse assault donc le mélodasse assault en fait il n'aurait servi à rien du tout vous voyez ce que je veux dire alors qu'il y aura peut-être des gens qu'ils auraient peut-être pensé à faire voilà moi ce que je fais j'aurais fait si j'avais la version si j'avais escanner the one sur la version japonaise c'est que j'aurais fait ma team entre avec mélodasse démon assault avec les commandements donc dolor peu importe ou alors estarosa ou un truc et en seuls j'aurais mis escanner the one comme ça je me dis je me fais démonter mon mélodasse par sariel ou un truc comme ça et en seuls ben qu'est ce que j'ai j'ai mon escaleur the one qui sera prêt à dégommer le sariel ou le gauzeur rouge ou quoi que ça ou même le mélodasse la semaine puisque mélodasse le sven avec gauzeur est un bon counter aussi à comment s'appelle à mélodasse assault s'il commence en premier bien sûr parce que s'il commence pas en premier c'est même pas la peine voilà un petit peu ma façon de penser des trucs comme ça moi les actions que j'ai fait et oui tout maintenant on est dans l'attente parce que vraiment beaucoup de gens s'inquiètent je vais vous montrer vraiment voilà où est où et voilà voilà tout ça voilà il cesse et de vérifier quand est-ce que ça va sortir voilà un an et demi ce jour dans un prochain des notes pas de patch anniversaire du jeu voilà tout le monde est en train de se poser des questions et personne s'attendait à voilà un silence de net marble comme ça depuis ce matin donc je pense que dans la journée on va voir quand même des informations soit sur le patch lot ou soit sur les des notes donc dès que ce sera sorti je referai une vidéo pour vous informer de cela pour l'instant on va devoir se contenter d'une attente voilà parce que c'est sûr que ça a été vraiment un coup de massue pour eux mais l'on vient chercher aussi ils l'ont bien chercher aussi voilà faut pas promettre des choses et pas assumer et forcément les joueurs maintenant vous savez que les gachas on sait que ça coûte très très cher et c'est aussi une dépendance faut quand même faire attention aussi à votre porte-monnaie aussi et voilà maintenant les joueurs savent qu'ils peuvent la ramener voilà d'une certaine façon aussi pas forcément insultant ou en agressant voilà des gens mais ils savent quand même se faire entendre et ça a été le cas sur ssa à wakening l'année dernière c'était un gros scandale il ya eu des autres jeux comme seven epic dragon ball et tout ça les gens ça il ya eu pas mal de scandales comme ça dessus et les gens les joueurs se font entendre parce qu'ils savent que voilà ils peuvent faire changer les choses maintenant est ce que ça va mal se passer pour se mettre des disciples de toute façon je préfère vous dire les choses non le jeu ne quittera pas le store ça il n'en est pas question pourquoi parce que ce serait vraiment débile de la part de deadmarble et en plus de ça les joueurs se tourneraient sur la version japonaise et la version asiatique à la limite même si ça va pas lire et aussi une chose c'est que google gagne de l'argent aussi dessus donc voilà c'est dans leur intérêt aussi de laisser le jeu sur le play store ou sur le apple store voilà je vous laisse je vous dis bonne matinée et si jamais le patch de tout comme sur sa soeur je vous tiendrai au courant par rapport à cela allez ciao ciao